Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition de Let's Play Science. Vous êtes toujours plus nombreux à participer au concept de cette émission qui, rappelons-le, consiste à proposer des solutions scientifiques à des questions loufoques et la question du jour était comment envoyer l'humanité dans l'espace. Comme le sujet est très vaste, j'ai découpé ça en plusieurs épisodes pour que ce soit plus digeste. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude, commençons par jouer au petit jeu des définitions et définissons humanité. Le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales nous dit « Ensemble des Hommes du genre humain », ce qui, selon Worldometers, correspond à 7 325 millions d'humains, plus un nombre équivalent aux abonnés actuels de Dirty Biology. On va très vite avoir besoin de la masse totale de tout ce monde-là, donc autant la ressortir de l'épisode précédent, de l'ordre de 365 millions de tonnes. On s'intéresse plus aux ordres de grandeur qu'aux chiffres exacts. Nous voulons envoyer cette masse dans l'espace, mais où est l'espace exactement ? Il y a plusieurs définitions, mais la plus généralement utilisée est la ligne de Kalman, qui délimite 100 km au-dessus de nos têtes l'endroit où l'atmosphère est trop ténue pour générer de la portance avec des ailes. Pour qu'un avion puisse être porté par ses ailes à cette altitude, il faudrait qu'il atteigne une vitesse qui serait en fait suffisante pour le mettre en orbite. On considère que cet endroit-là est le début de l'espace. Ce n'est pas à proprement parler la fin de l'atmosphère, parce que des atomes légers comme de l'hydrogène ou de l'hélium se retrouvent loin au-delà. Mais il fallait tracer une frontière arbitraire, alors on en a une maintenant. Le truc rigolo, c'est que finalement l'espace c'est très proche. Lorsque vous vous tenez devant la tour Eiffel à Paris, vous êtes plus proche de l'espace que vous ne l'êtes de la cathédrale de Rouen. Et oui, Rouen est à 110 km de vous, tandis que le vide interplanétaire n'est qu'à 100 km. Sauf qu'il est en haut, et que monter en altitude, c'est plus compliqué que de prendre la 15. Bien, la question du jour est donc, comment se rendre là-haut ? Non, en fait non. On sait déjà comment se rendre là-haut. Il suffit d'allumer un énorme pétard de 50 mètres de haut, et le problème est réglé. La vraie question, c'est, est-il possible de faire ça pour l'humanité entière ? Ce qui revient à se demander, avons-nous assez d'énergie pour le faire ? Ce qui revient à se demander, avons-nous assez d'argent pour le faire ? Vous avez été très nombreux à proposer des fusées pour emporter toute l'humanité là-haut. Alors, examinons cette possibilité. Avant de commencer, il faut préciser quelque chose. Se rendre dans l'espace est une chose relativement facile. C'est complètement à la portée d'un avion fusée très très rapide, comme l'avion fusée X-15, qui a dépassé la fameuse ligne de Kármán dans les années 60, alors qu'il était piloté par l'ultra badass Joe Walker, qui est mort trois ans plus tard dans une collision avec un autre avion militaire d'ailleurs. Mais bon, bref. Aller haut n'est pas si difficile. L'énergie théorique minimum nécessaire pour monter à 100 km d'altitude se calcule très facilement, et est d'un million de joules par kilo environ. Pour monter un humain de 50 kg à 100 km d'altitude, il suffirait théoriquement de 50 mégajoules minimum, soit à peu près l'énergie offerte par la combustion d'un litre et demi d'essence. Ça paraît peu d'énergie par rapport aux énormes quantités d'énergie que dégagent les fusées traditionnelles, et c'est normal, parce que dans la réalité, l'énergie nécessaire pour monter un kilo en orbite est largement plus importante. En pratique, nous sommes confrontés à trois problèmes. Le premier est que s'il est relativement facile de monter jusqu'à 100 km, il n'est pas facile d'y rester. Bah ouais. Une fois qu'on a utilisé toute notre énergie, et bah on retombe. La gravité ne vous laisse pas de répit, et même des structures comme la Station Spatiale Internationale, qui sont à 400 km d'altitude, sont encore complètement soumises à la traction gravitationnelle de la Terre. La solution qui a été trouvée pour ne pas retomber à la surface est de tomber sur le côté, en leur communiquant une vitesse importante que l'on appelle la vitesse orbitale. C'est cette vitesse latérale par rapport à la surface qui permet à l'objet de ne pas s'écraser au sol, et c'est aussi ça qui consomme le gros de l'énergie dans la mise en orbite d'un satellite. Pour le dire autrement, la Station Spatiale Internationale, les satellites, le télescope Hubble, ou même la caméra que Sonny Williams a perdue lors d'une sortie dans l'espace en 2006, bref, tous les objets qui orbitent autour de la Terre tombent en fait autour d'elle. Ça n'a rien à voir, mais pour la petite histoire, la dite Sonny Williams est la première personne au monde à avoir fait un marathon en étant en orbite, le marathon de Boston. Et ça, c'est la classe. Bon, retour au sujet. Pour mettre un objet en orbite à 100 km d'altitude, littéralement le faire tomber assez vite sur le côté pour qu'il ne retombe pas sur Terre, il faut l'amener à une vitesse d'environ 8 km par seconde, soit environ 28 000 km par heure, ce qui prend une énergie minimale de quelques milliards de joules, 30 fois plus importante que celle nécessaire à juste monter l'objet en altitude. Théoriquement et dans un monde parfait, il suffirait de fournir l'énergie de combustion de 45 litres d'essence pour atteindre cette vitesse. Bref, entre la montée et la mise en orbite d'un humain, on en est à un peu moins de 50 litres d'essence, ce qui est un plein pour une voiture de type Mini Cooper. Mais comme l'a dit un jour un philosophe, lourd est le parpaing de la réalité sur la tartelette aux fraises de nos illusions, et la nature offre un deuxième problème aux enthousiastes lurons qui voudraient s'auto-orbiter, les forces de frottement. Les fusées partent du sol et doivent traverser les épaisses couches basses de l'atmosphère qui les ralentissent, et exigent de consommer plus de carburant. Dans les années 50, des ingénieurs ont inventé le Rokun, fusion improbable mais vraie d'une fusée et d'un ballon. L'idée est d'élever la fusée éteinte jusqu'à la stratosphère, où les frottements sont réduits, et d'allumer la fusée en altitude en la dirigeant tant bien que mal dans la direction de son orbite. Et c'est vrai qu'envoyer des ballons, ça en sait très bien faire. Non seulement de nombreuses personnes pratiquent tous les jours le cluster ballooning, une discipline sportive qui consiste à s'envoyer en l'air assis sur un transat grâce à de nombreux ballons attachés, mais en plus de nombreux amateurs s'amusent à lancer des ballons stratosphériques jusqu'à 30 km d'altitude, soit un tiers du chemin vers l'espace quand même, pour un prix de seulement quelques centaines d'euros. On a ainsi pu avoir ces dernières années tout un tas d'objets familiers visiter la très haute atmosphère, comme des Legos, une maquette de la navette spatiale américaine, un smartphone, une canette de bière, une chaise Walter White, un donut ou une part de pizza. C'est à l'occasion du Google Lunar X-Prize, un grand concours organisé par Google pour envoyer un robot à la surface de la Lune, que l'on a vu ressurgir des cartons le concept du Raccoon avec le projet de fusée Hélène de l'agence spatiale Roumane Arca. Et ça marche plutôt bien. Une alternative au ballon est de faire monter la fusée dans la haute atmosphère par un avion cargo. L'avion la largue, la fusée s'allume et va vivre sa vie dans l'espace, tandis que le cargo rentre tranquillement à l'aéroport. C'est le système qui était utilisé pour les tests du X-15 d'ailleurs, et ça marche très bien. L'énorme avantage est l'économie d'énergie. Un avion cargo, en général un bombardier aménagé, consomme moins d'énergie qu'une fusée pour monter dans les couches basses de l'atmosphère. Bref, ballon ou avion, ces solutions sont sympas pour diminuer les dépenses d'énergie, mais on reste confronté à un troisième problème, qui est le plus important. Il faut monter le carburant. Quand je vous disais que l'énergie équivalente à la combustion d'un plein de Mini Cooper suffisait à mettre un objet de 50 kg en orbite, c'était vrai. Le problème, c'est que pour obtenir cette énergie, il faut avoir le carburant, et pour avoir le carburant, il faut le monter avec soi. On passe donc d'une masse totale de 50 kg à une masse totale de 50 kg plus 50 litres d'essence. La masse de notre dispositif à mettre en orbite vient de doubler à cause du carburant. Cette masse supplémentaire va demander d'apporter plus de carburant avec soi, dont la combustion ne va servir qu'à pousser du carburant en hauteur. Pour monter notre ensemble humain plus carburant de 100 kg, il faut rajouter une cinquantaine de litres d'essence. Et boum, notre fusée vient encore de prendre de la masse, pour laquelle il faudra encore fournir de l'énergie. On se retrouve pris dans un cercle vicieux où l'on ne fait que rajouter du carburant uniquement pour monter du carburant, et ainsi de suite. Et c'est là le gros gros problème des fusées. C'est en grande partie à cause de ça que les fusées à propulsion chimique délivrent une énergie littéralement démesurée pour monter en altitude. Dans son excellente conférence « Atteindrons-nous les étoiles », Roland le Hook nous explique que la puissance dégagée par les moteurs de Saturne 5 pendant les 3 premières minutes de son décollage était équivalente à celle générée par 120 centrales nucléaires. Cette débauche d'énergie sert principalement à monter le carburant lui-même, plus que la charge utile, comme les astronautes ou les satellites. Par exemple, Saturne 5 emportait une quantité de carburant phénoménale, de l'ordre du millier de tonnes, pour emporter des charges utiles relativement faibles dans l'espace. Avec ce ratio de quelques dizaines d'unités de carburant par unité de charge utile envoyées dans l'espace, on va avoir du mal à emmener toute l'humanité en orbite à grand coup de Saturne 5. Pour monter les 365 millions de tonnes d'humains, il nous faudrait au minimum 3 650 millions de tonnes de carburant à brûler, répartis dans 2 800 000 lancements. En 2013, on a produit environ 4 milliards de tonnes de pétrole brut. Bon, imaginons que les fusées, au lieu de consommer de l'hydrogène et de l'oxygène liquide comme Saturne 5, consomment en réalité du pétrole brut. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Pendant une année, il faudrait mobiliser toutes les stations de pompage et dévier leur production vers les réservoirs des fusées uniquement, ce qui revient plus ou moins à arrêter toute notre civilisation pendant un an. Et là encore, on ne prend pas en compte le prix. Si on doit faire 2 800 000 lancements, cela veut dire fabriquer autant de fusées à usage unique, et ça coûte cher. Le prix moyen pour envoyer un kilo dans l'espace tourne autour de 10 000 dollars. Au total, envoyer l'humanité dans l'espace coûterait 3,6 millions de milliards de dollars, soit 3,6 billiards de dollars. Le crédit suisse nous apprend que cela correspond plus ou moins à 10 fois la richesse de toute l'humanité réunie. Sachant que l'épaisseur d'un billet de 1 dollar correspond à 0,1 millimètre, en empilant billet sur billet, on pourrait atteindre une altitude de 365 millions de kilomètres. Ce qui fait 2,5 fois la distance Terre-Soleil. Si on veut quelque chose de plus stable, il suffirait de faire une tour d'une base de 36 000 mètres carrés qui monte à 100 km d'altitude. Même plus besoin de fusées, on peut carrément fabriquer une tour vers l'espace juste avec l'argent des fusées. Mouais, bon, je m'égare, mais l'idée à retenir c'est que les fusées ça coûte un rein et qu'elles sont inefficaces pour emporter de grosses masses dans l'espace. Des grosses masses, comme l'humanité tout entière par exemple. Et c'est là où je veux en venir. L'exercice qui consiste à réfléchir à comment envoyer l'humanité dans l'espace est certes parfaitement futile, mais il nous permet d'illustrer un point essentiel concernant la conquête spatiale. Notre technologie actuelle ne nous permet pas d'avoir de grosses ambitions concernant le voyage spatial, que ce soit pour envoyer des humains ou de l'équipement là-haut. Comme l'a dit l'astronaute Scott Kelly en réaction à l'explosion de la fusée Falcon 9 le 28 juin dernier, l'espace, c'est dur. Et ces trois mots décrivent bien la réalité actuelle concernant nos moyens pour envoyer des objets en orbite. Non seulement les fusées à propulsion chimique sont dangereuses et ont une légère tendance à partir en freestyle à la moindre occasion, mais en plus elles sont fondamentalement inefficaces. On peut bien sûr améliorer leur aérodynamisme, optimiser leur trajectoire de vol, améliorer des points de détail, mais ce ne seront que de petits progrès qui ne changent rien aux problèmes fondamentaux des fusées, à savoir qu'elles emportent du carburant qui ne sert qu'à monter plus de carburant. Nous sommes au final dans une situation analogue au début des voyages océaniques du 15ème siècle. Avant 1450, les explorateurs étaient limités dans leur tentative d'exploration par une technologie navale trop rudimentaire. Les bateaux, des cogs, avaient des voiles carrées qui ne permettaient pas de remonter au vent en tirant des bords, et l'océan Atlantique au-delà du Cap Bojador était alors nommé la Mer des Ténèbres. D'ailleurs le Cap Bojador était surnommé le Cap de la Peur, ça en dit long. Les excursions dans la Mer des Ténèbres étaient rares, risquées et peu fructueuses, un peu comme l'exploration spatiale aujourd'hui. A la moitié du 15ème siècle, la caravel fut inventée. Ce n'était pas simplement une amélioration graduelle du cog, comme des voiles plus grandes ou une coque plus effilée, mais vraiment un changement radical de technologie. Et c'est ce bond technologique qui a permis d'amorcer les grandes découvertes, cette période historique qui a vu partir de nombreux explorateurs comme Bartholomew Udias ou Vasco de Gama en direction du Cap de Bonne Espérance ou de l'océan Indien. De la même façon, les lanceurs à propulsion chimique sont fondamentalement limités, et des petits progrès incrémentiels comme ceux que nous voyons aujourd'hui, avec les nouvelles fusées de SpaceX ou le futur Space Launch System, n'y changeront pas grand chose. A l'instar des cog du 15ème siècle, les fusées ne sont peut-être pas la bonne technologie pour des projets aussi ambitieux que déplacer l'humanité entière dans l'espace, tout simplement. Si nous voulons entrer dans un âge d'or de l'exploration spatiale comparable aux grandes découvertes du 15ème siècle, il est plus que temps d'envisager sérieusement les alternatives aux fusées à propulsion chimique. Nous devons inventer les nouvelles caravels qui nous permettront d'arpenter la plus grande mer des ténèbres, celle qui est située au-dessus de nos têtes à tous. Salut à tous ! J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est que le premier dans une longue série d'épisodes, en fait, sur le sujet de comment envoyer l'humanité dans l'espace. Normalement, le second sort la semaine prochaine à la même heure, il y en aura trois au moins. Donc, ce n'est pas la peine de reproposer des solutions dans les commentaires, comme d'habitude, parce que vous l'avez déjà fait extensivement, en fait, dans la vidéo précédente. Il y avait, je ne sais plus combien de milliers de commentaires, j'ai passé des jours à lire tout ça et à les trier. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter, j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour écrire. Donc, les prochains arrivent, ils sont déjà, en fait, ils sont déjà prêts. Voilà. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à partager la vidéo, surtout, c'est le plus important. Vous pouvez venir discuter sur Facebook, je réponds à tous les messages privés, sur Twitter aussi, et vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee si vous pensez que ça vaut le coup. Bon, comme d'habitude, j'aime beaucoup partager des chaînes que j'aime bien, qui méritent d'être plus vues et qui, à mon avis, ne sont pas assez. Donc là, ce sera trois chaînes. Et on commence par On sait où t'habites, qui sont des courts-métrages humoristiques. Alors, c'est vraiment de l'humour absurde, c'est vraiment excellent. Ils ont fait, par exemple, l'épisode sur le GHB qu'ils m'ont préféré, qui est... qui est super drôle. C'est vraiment très décalé, c'est un humour très spécial. Ils ont une qualité de réalisation qui est très très bonne. On voit qu'ils sont pros. Et donc voilà, je pense qu'ils ont vraiment besoin de soutien parce qu'ils ont très 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 peu de gens qui les regardent. Et franchement, plus vous serez nombreux à les suivre, plus ils feront de la bonne qualité. C'est comme ça. Sinon, il y a aussi l'émission de Northern Rufio qui fait de l'analyse de manga. On pourrait dire qu'il fait aussi de l'analyse de mangaka, donc les gens qui dessinent manga. C'est une émission qui va vraiment en profondeur. Il creuse ses sujets très très bien. Et en plus, l'animation est au niveau de l'écriture, donc c'est vraiment de très très bonne qualité. Le meilleur compliment qu'on puisse lui faire, en fait, c'est qu'en regardant ses épisodes, on a envie de s'intéresser au sujet. On se rend compte que le sujet est passionnant et donc je crois que c'est le meilleur compliment qu'on puisse lui faire. Voilà, donc l'émission en coma, ça déchire. Et il y a enfin la chaîne de Syllabus qui est une chaîne scientifique. Ce serait un peu l'équivalent de Smarter Every Day, mais en francophone. Une émission où elle va faire des expériences, par exemple, pour vous montrer pourquoi est-ce que les portes claquent en été. Ou est-ce qu'on peut respirer très profondément sous l'eau avec un tuba. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir sa chaîne. Elle a vraiment trop peu d'abonnés et ce qu'elle fait est vraiment intéressant, surtout qu'elle va voir les scientifiques. Ce qui est quelque chose que personne d'autre qu'elle ne fait, enfin, ce que je sache sur YouTube. Ce qui est vraiment super cool. Donc voilà, là vous avez trois chaînes de très très bonne qualité. Vous pouvez vraiment vous abonner en toute confiance et regarder les épisodes. Donc les liens sont ici et dans la description. Voilà, bon bah on se retrouve la semaine prochaine. A toute !